Здравствуйте, дорогие друзья, bonjour chers amis et bienvenue dans ce nouveau cours de russe où nous allons apprendre à conjuguer au futur les verbes perfectifs russes Dans les cours précédents, nous avons appris avec vous à conjuguer au présent les verbes russes de la première et de la deuxième conjugaison à conjuguer au passé tous les verbes russes et à conjuguer au futur les verbes imperfectifs Après ce cinquième et dernier cours de ma série de leçons sur le verbe russe vous aurez déjà les connaissances de base pour conjuguer les verbes russes Si vous aimez ce genre de vidéos, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie Sans plus tarder, commençons à apprendre à conjuguer au futur les verbes perfectifs russes Déjà, une petite introduction Qu'est-ce que c'est que les verbes imperfectifs et les verbes perfectifs ? En gros, pour chaque verbe français, il existe en russe deux verbes Prenons le verbe cuisiner En russe, ce sera готовить, приготовить готовить étant le verbe imperfectif et приготовить, c'est un verbe perfectif Quelle est la différence ? Les verbes imperfectifs, ils désignent le processus d'une action Par exemple Ça décrit le processus Et souvent, les verbes imperfectifs, par exemple, se traduisent au passé par l'imparfait Alors que le verbe perfectif désigne le résultat d'une action Donc, la phrase J'ai cuisiné, j'ai préparé le dîner Avec le verbe perfectif, приготовilo passé Signifie que J'ai déjà cuisiné le dîner Voilà, regardez, par exemple, dans cet assiette, tout est prêt Et я приготовilo ujen On peut savoir que le dîner est prêt J'ai réussi, tout s'est bien passé Alors que я готовilo ujen Cette phrase n'indique pas si le dîner était préparé ou pas En gros, c'est ça la différence entre le verbe imperfectif et le verbe perfectif Les verbes imperfectifs, petit rappel Ils forment leur forme au futur avec le verbe быть Par exemple Je vais cuisiner un dîner avec le verbe готовit Ce sera Alors que le verbe perfectif ont une autre formation du futur Et encore un point très important Les verbes perfectifs n'ont pas de présent Oui, vous avez bien entendu On ne peut pas conjuguer un russe au présent Les verbes perfectifs Seuls les verbes imperfectifs peuvent se conjuguer en russe Et par exemple, dans les cours précédents Nous avons abordé avec vous uniquement les verbes imperfectifs Notamment dans les cours sur le présent Sur leur conjugaison au présent Parce que les verbes perfectifs n'ont pas de conjugaison au présent Je vois déjà que vous êtes en train de vous dire que c'est trop compliqué Ce que Diana nous explique En fait, non, ce n'est pas si compliqué que ça Si nous commençons à conjuguer les verbes perfectifs Comme si c'était les verbes imperfectifs En ajoutant les mêmes terminaisons En faisant le même processus Nous allons obtenir le futur des verbes perfectifs Ça va devenir plus clair avec vous Quand on va analyser les exemples Par exemple, le verbe читать Lire C'est la forme imperfective Et la forme perfective, c'est Je vais noter Alors, читать Lire le verbe imperfectif C'est la forme imperfective Et la forme perfective, c'est Proчитать 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 signifie en français lire Alors, pro-c-i-t-a-t 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 Et je vais noter les verbes perfectifs Je vais les enterrer de verbes Comme ça, vous n'allez pas les comprendre Voilà Nous savons déjà que le verbe читать C'est un verbe imperfectif C'est un verbe de la première conjugaison La conjugaison en yé Par exemple, je lis Au présent, ce sera Я читаю Alors que le verbe pre-c-i-t-a-t C'est un verbe perfectif Qui n'a pas de présent Et si vous dites en russe Je pre-c-i-t-a-t-a-yo Cela va signifier Je lirai C'est ça, la forme au futur Des verbes perfectifs Il faut les conjuguer Comme si c'était le présent Et nous obtenons le futur C'est-à-dire, il ne faut pas en prendre Une nouvelle forme de conjugaison Il suffit de les mettre au présent Et ça va être le futur Des verbes perfectifs Parce que les verbes perfectifs N'ont pas de présent Et d'ailleurs, ça paraît même logique Parce que les verbes perfectifs Vous pouvez penser au mot perfection La perfection, c'est le résultat Et au présent, on ne peut pas obtenir le résultat On peut obtenir le résultat soit Au futur, soit au passé Alors qu'au présent, nous sommes toujours En train de faire une action Et il n'y a pas de résultat Vous voyez, c'est logique Et si vous souhaitez apprendre la logique russe Notamment la logique des verbes russes La logique des cas russes Nous le faisons en détail, doucement Dans le cadre des cours quotidiens de russe C'est mon programme personnel D'apprentissage de russes en continu Une nouvelle session Commence chaque premier du mois Pour nous rejoindre Vous pouvez cliquer sur le lien Dans la description de cette vidéo Et revenons au verbe Читать, прочитать Si vous dites en russe Ты читаешь Cela va signifier Ты читаешь Tu lis Verbe perfectif Alors que si vous dites Ты прочитаешь Avec le verbe прочитать Ты прочитаешь Cela va signifier Tu liras Tu прочитаешь Tu liras Verbe perfectif Она читает Elle lit Она читает Alors que si vous dites Она прочитает Avec le verbe perfectif Она прочитает Cela va donner Elle lira Au futur Elle lira Ensuite Ensuite Мы читаем Nous lisons Nous читаем Alors que Ils lisent Ils lisent Они читают Au présent Они прочитают Au futur Ils Elles liront Они прочитают Prenons le verbe suivant Écoutez Écoutez La forme imperfective Ce sera слушать Alors que La forme perfective Ce sera Pas слушать Slouchать Pas слушать Et ensemble Un verbe imperfectif Et un verbe perfectif Qui ont le même sens Forment un couple aspectuel Ces deux verbes On les appelle en russe Un couple aspectuel Sлушать Écoutez Un perfectif Pas слушать Écoutez Perfectif Je vais les noter Sлушать Pas слушать Alors Sлушать L'accent sur le OU Et le verbe perfectif C'est Pas слушать Pas слушать Pas слушать Je vais de nouveau Comme ça Marquer le verbe perfectif Pour ne pas le perdre de vue Alors si vous dites En russe Я слушаю Я слушаю Cela va donner J'écoute Alors que Я pas слушаю Avec le verbe perfectif Cela va signifier J'écouterai Ты слушаешь Tu écoutes Alors que Ты pas слушаешь Tu écouteras Она слушает Elle écoute On pas слушает Il écoutera On pas слушает On pas слушает On pas слушает Nous écoutons On pas слушает Vous écouterez Au futur Они слушают Ils Elles écoutent Они слушают Они pas слушают Pas слушают La forme Au futur Pour bien apprendre cette règle Prenons encore Un couple aspectuel Pour le verbe Penser Penser C'est La forme Imperfective Et Pas Forme Perfective Je voulais noter Penser Réfléchir Imperfective L'accent sur le O Et Pas 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 Le verbe Perfective Je vais L'entourer Du verbe Comme ça On le perd pas Alors Le verbe Imperfective Et Pas C'est son équivalent Perfective Pas Signifie Penser Réfléchir Et d'ailleurs Réfléchissez-y Quelle trait Caractéristique Vous pouvez voir Chez Tous les verbes Perfective Chez les verbes Perfective Nous avons Les préfixes Regardez Précitать Pas Sлушать Pas Dûm Ces verbes-là Les verbes Perfective Dans les 99% Des cas En russe Ils sont Plus longs Et ils ont Des préfixes C'est-à-dire Ce sont Quelques lettres Qu'on ajoute Devant La base Devant La racine De ce verbe Ça c'est une astuce Pour les distinguer Et d'ailleurs Nous apprenons Tout ça En détail Dans le cadre Des cours quotidien De russe Toutes les informations Sont dans la description Alors si vous dites En russe Y'a Dûm Cela va signifier Je pense Au présent Alors que Y'a Dûm Je vais y penser Je penserai T'es Dûm Tu penses T'es Pas Dûm Tu penseras T'es Pas Dûm Dûm Elle pense Elle pense Et réfléchit Anna Dûm Anna Pas Dûm Avec le verbe Perfectif Ce sera Anna Pas Dûm Elle Pensera Anna Pas Dûm Nous pensons Nous penserons Nous penserons Vous dûm Vous pensez Vous dûm Vous подумаете Vous penserez Au futur Vous подумаете Pour récapituler En russe Les verbes Perfectif N'ont pas De présent Mais si on conjugue Les verbes Perfectif Comme s'ils étaient Au présent Nous allons Obtenir Le futur Des verbes Perfectif En russe Sachant que Les verbes Perfectif N'ont pas De forme De présent Parce qu'il Désigne le résultat Et au présent On ne peut pas Obtenir un résultat Au présent On peut travailler Pour obtenir Ce résultat Et ce résultat On pourrait en parler Au passé Ou au futur Et si vous voulez Obtenir des résultats Et commencer A apprendre le russe Ou améliorer Votre niveau actuel Vous êtes les bienvenus Dans les cours Quotidien de russe Merci beaucoup D'avoir regardé Ce cours J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas Mettez s'il vous plaît Les pouces en l'air C'est très important Pour moi Et pour les algorithmes De youtube Mettez-les maintenant S'il vous plaît Pendant que vous y pensez Merci beaucoup Spassivo balchoen Abonnez-vous A sa chaîne youtube Si ce n'est pas encore fait Et suivez-moi Sur mes réseaux sociaux Parce que j'y publie Tous les jours Du contenu Sur le russe Et sur la russie J'espère vous revoir Très bientôt Dans une prochaine vidéo Sur ma chaîne youtube Sur mes réseaux sociaux Ou peut-être Dans mon école de russe En ligne Le lien est dans la description Et pour l'instant Je vous dis Da's vidagne Au revoir Sous-titrage ST' 501